Dans ce quatrain, à la ligne numéro 2, Nostradamus nous explique l'arrivée d'une masse d'eau sur Londres et certainement sur toute l'Angleterre. De toute façon, j'ai des quatrains qui en parlent et l'Angleterre n'est pas épargnée. Il nous fait ici une description précise. Nous devons nous battre pour la paix. Alors que l'Occident fait tout pour que le conflit de la Russie augmente en intensité. Les pays d'Europe vont créer la troisième guerre mondiale. La patience de la Russie a ses limites. Je désire remercier M. Herblin pour le don qu'il nous a fait. Vous trouverez dans la boîte de véalogue sous la vidéo une adresse mail. Vous avez le lien Paypal pour ceux qui désirent nous aider. Merci à l'avance. Voici la deuxième ligne du 4122 de la 6e centurie. La ligne que nous allons décrypter à l'endroit et à l'envers est soulignée en jaune. Voici la deuxième ligne du 4122 de la 6e centurie. Neubeux à Londres par paix feinte meurtrie. Voici la révélation. Les haines naîtront par les armes des pouvoirs. Les eaux iront sur Londres. Les eaux formeront une onde. Ce sera l'époque des armes des pouvoirs. Par le compagnon de cet air des mots, le pouvoir de ces pages sera un pouvoir de paix. Vous aurez ici même l'effet. En connaissant la feinte, ayez le premier instinct de savoir le thème de cette émission. Où seront mises les heures heurtées de la terre. L'air des mots est inné et fera connaître les armes des pouvoirs qui apporteront les ours sur Londres. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. L'angoisse sera pour cette époque en accusation. En ces heures seront remis les méfaits. Ayez les faits, le premier, par ce tissage des mots. Ici sera le pouvoir du compagnon de cet air des mots. Cette époque sera rapeuse. Ce sera le pouvoir de peler, c'est-à-dire raser, par les eaux Londres, qui aura une onde. En ces heures de cette époque, les eaux iront en haute haine. Elle naîtra des armes des pouvoirs. Ce sera la pire angoisse de cette époque en accusation. De ces heures, il faut remettre les effets. Voici maintenant les analyses, afin de vous montrer la véracité des textes de Nostradamus, qui permettront d'identifier le texte que nous venons de voir. Les personnes qui désirent obtenir le dictionnaire, demandez-moi-le dans la boîte de dialogue. Vous avez une adresse mail. Vous pouvez m'écrire et me demander le dictionnaire. Il faut savoir qu'entre chaque lettre ou entre chaque pied, l'espace qui se trouve devant ou derrière peut représenter un point voyelle ou un point consonne d'une lettre. Merci. Merci. Merci.